Oh, je t'ai vu ! Le 8 octobre 1984, j'ai vu une publicité dans le journal sur un job de baby-sitting, enfin un job de house-sitting, donc c'est surveiller une maison. Vu que je n'avais pas beaucoup d'argent, j'ai décidé de m'y inscrire. Hmm, ce voisinage me semble un peu flippant. Je dois trouver la maison de Maxime. Excusez-moi, bonjour, vous prenez votre colis. Excusez-moi, j'essaie de trouver une maison sur cette rue, est-ce que vous pouvez m'aider ? Bien sûr, quelle maison cherchez-vous ? Je cherche le Maxime, la maison de Maxime. Il m'a engagé alors qu'il était parti en vacances. Maxime, c'est intéressant. D'habitude, il me demande à moi de surveiller cet endroit. Je suis Marco Bostovski, à ce propos. Bah écoutez, enchanté, Marco. Est-ce que vous pouvez me dire où est la maison ? Bien sûr, c'est deux maisons plus loin. La mienne est juste ici. Notre voisin, Savo, est au milieu. Et ensuite, il y a l'endroit, enfin la maison de Maxime. Vous ne pouvez pas la rater. Merci Marco, c'est très appréciable. Il n'y a pas de souci, mais maintenant, si vous m'excuserez, je dois mettre en place mon système automatique pour la maison. Je viens juste de le recevoir par courrier et je suis très excité. Oh, ça a l'air super intéressant. Qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il s'est supposé rendre ma vie beaucoup plus facile, vous savez. Il contrôle les lumières, la température, même le système de sécurité. C'est vraiment cool. Ouais, ça a l'air super pratique. Et pourquoi vous avez décidé d'en posséder un ? Principalement à cause des enlèvements qui sont arrivés autour de cet endroit. Mais aussi parce que notre voisin, Cévo, il en a un, il n'arrête pas d'en parler. Et il est parti en vacances juste après l'avoir installé. Il a dit, il y a un système de surveillance inscrit et tout, enfin intégré. Je suppose qu'il voulait garder un oeil sur les choses lorsqu'il était parti. Eh bien, j'espère que vous allez apprécier mettre tout ça en place. Et merci encore pour la direction, Marco. Il n'y a pas de problème, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis juste une maison plus loin. Ok, bye bye, Marco. Alors, ça c'est la maison de Marco. Ici, c'est la maison de Savo, qui a une plus grande maison, passage. Elle est un peu grande, sa maison. Bien entendu, qui dit, ouais, ma maison est toute sécurisée, il y a des caméras. Et là, la maison de Maxime. Ça doit être ça. Et j'ai l'impression que sa maison aussi est surveillée. Ok, bon, bah on va pouvoir rentrer. Oh ! Je pense qu'il avait dit un truc que la clé serait à l'arrière. D'accord, on peut aller à l'arrière. Je devrais y aller et vérifier. Alors, je dois trouver la clé à l'arrière. Qui met la clé à l'arrière, sérieusement ? Alors, super maison. Il avait dit qu'il mettrait dans un pot de fleurs. Il a un petit lac et tout, c'est trop bien. C'est génial, en vrai. Ce pot de fleurs-là. Allez, voilà. Voyons voir si ça fonctionne. Oh non, je n'aime pas ça. Je déteste vraiment les maisons qui ont des carillons. Genre, ça me stresse. Le carillon qui sonne constamment, c'est stressant. Allez, la porte est juste ici. La porte est ouverte. Yeah. Ah ! Attends, non, je suis là. Je pensais que ça chargeait. Mais non, pas du tout. Il faut que je rentre. Mais je ne vois rien. Non. Pardon. Excusez. C'est très accueillant, cette histoire. Il n'avait pas dit que c'était une maison intelligente. Lisez la note sur le frigo. Oh, il y a des pizzas et tout. C'est trop gentil. Clap, clap. Homme, automation, système. D'accord. Il a acheté lui aussi 97 dollars. D'accord. Donc, en fait, il faut quoi ? Il faut claquer dans les mains pour allumer la lumière. C'est ça, le jeu ? Eh, merci de surveiller ma maison et soyez sûrs de vérifier la boîte aux lettres, d'arroser les plantes et de jeter les déchets. Appuyez sur Q pour allumer les lumières dans n'importe quelle pièce. Une fois que vous avez terminé, n'hésitez pas à vous servir de la nourriture dans la cuisine. Maintenant, il est temps de prendre possession des lieux et de bien vérifier. Oh, mon Dieu ! You ! Mais pourquoi ? Il a mangé quoi ? Il a mangé un bœuf ? Il s'y arrive, oui. Yes ! Pour allumer la lumière, il faut claquer dans les mains. Je trouve ça trop drôle. Ah ah ! Le garage. Nice. Ah, et je pourrais arroser les plantes avec l'arrosoir qui est juste ici. Très bien. La maison est gigantesque. Ok. Room. Ici, il me dit ne pas rentrer. Ok, c'est verrouillé. Je vois le délire, par contre. C'est qu'à un moment donné, je vais claquer dans les mains, il va y avoir un mec qui va me regarder. Rotate. 300 jumpscares ID. 300 idées de jumpscares. Euh... L'horreur 101. Attends, 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 il va me faire un petit délire, lui. Ok, nickel. On va pouvoir aller ici. C'est la chambre. Oh, il y a un canard. Alors, il y a des toilettes encore. Un autre canard. Deux canards dans la baignoire. Un troisième canard. Oh mon dieu. Tous les canards dans la baignoire. Et c'est bon. J'aime pas quand on doit ouvrir les portes comme ça. C'est horrible. Et nous sommes dans la chambre. Ça va me dire plutôt normal. Comment tuer... Comment tuer un gardien de maison ? Oula. Maintenant, on va aller chercher le courrier. Je ne peux pas laisser les choses qui traînent. Donc le livre... Le livre qui dit comment tuer un gardien de maison et que je suis le gardien de maison, je veux dire, à un moment donné, ça peut faire peur. Sinon, la maison, elle est sympa. Très accueillante. Excusez-moi, j'ai récupéré le courrier. Il aurait dû arriver la journée. Tu n'arrives pas la nuit comme ça chez les gens. Oh, personne qui manque. Il s'appelle Kemkal Zekson. Peut-être que c'est le développeur du jeu. Oh. Un gardien de maison qui a disparu. On dirait le début d'un roman mystérieux. Je me demande bien qu'est-ce qui s'est passé. Bon, allez. Les factures sont rangées. Il est maintenant... Il est temps d'aller arroser les plantes. Je ne veux pas qu'elles sèchent sous ma garde. Oh. Excusez-moi. Alors, on va pouvoir arroser les plantes. Elles sont où les plantes ? C'est des plantes dans la maison, mon pouls ? Ah, ça, c'est des plantes, ça ? Attends. Attends, attends, attends. J'entraîne... Mettre de l'eau partout. Euh... J'arrive pas à arroser les plantes. Je voulais arroser les plantes dans la maison. Non, ça compte pas. Bah, il ne précise pas, en fait, aussi, là. Je dois arroser quelle plante, frérot ? Ah, ces plantes-là qui brillent. Les gars, je vais rester bloquer la... Ah ! J'ai réussi ! Oh my god. Je n'avais pas vu qu'il y avait une barre blanche qui augmente. Je viens de la voir, la barre. Ok. Eh, il y a beaucoup d'eau dans cet arrosoir, hein. Je veux dire, ça, c'est un arrosoir de toute compétition, hein, clairement. C'est un arrosoir... J'en veux un, hein ! Un arrosoir illimité, comme ça, c'est génial. Ah, t'imagines, le mec, il s'en bat les couilles. Il a vu qu'il y a quelqu'un qui a disparu, mais il a fait... Oh, tu sais. Bonjour, voisin ! Je serai votre voisin pendant quelques jours, hein. Je garde la maison. Là, j'arrose les plantes. Après, je vais dormir. Je vais manger de la pizza. Ah, c'est... C'est un peu flippant, quand même, le voisin, comment il marche dans le noir, ça a allumé la lumière, là. Ah, c'est bon ! J'étais en train d'essayer... Alors... Ah, je dois sortir les déchets, maintenant. Est-ce que je peux rentrer par là ? Oh, ah, si, je peux. Yes. Ouais, super. Oh, il n'y a pas, par contre, vous avez vu, il n'y a pas de blocage. Ouais. Oh, ce sac est beaucoup plus gros que ce que je croyais. Qu'est-ce qui... C'est quoi, tous ces eaux qui sortent ? Peut-être que je devrais arrêter les romans de mystère, hein. Ah, flûte. Ça m'arrive souvent, ça, quand j'essaie de sortir les déchets. Ah ! Monsieur, ne faites plus jamais ça. Ça aurait pu partir, hein. Je peux être super dangereux, hein. Vous arrivez, vous me surprenez, direct, hein. C'est coude dans le front. Néphron direct, hein. Vous m'avez fait peur. Je suis l'agent Ristolino, FBI. Est-ce que vous voulez bien répondre à quelques questions ? Bien sûr, et c'est à propos de quoi ? Il y a eu des rapports de troubles dans cette zone. Des disparitions, des phénomènes étranges. Nous menons une enquête. Ouais, ouais, j'ai en entendu parler, mais tout va bien ici. Je suis juste en train de sortir les poubelles. Êtes-vous sûr ? Nous avons raison de croire qu'il y a plus de choses qui se passent dans ce voisinage que ce qui ne peut paraître. Ouais, eh bien, à 100%. J'étais juste en train de sortir les déchets, vous savez. Très bien. Mais gardez un oeil et les oreilles ouvertes. Nous allons approfondir les recherches. Bien sûr, je ferai ça. Merci beaucoup, inspecteur. Il n'y a pas de problème. Et surtout, soyez en sécurité. Ok. Oh my god. Il m'a fait peur, là. Il n'a rien dit par rapport au fait qu'il y avait des fémurs qui sortent de la poubelle. Mais sinon, tout va bien. On va mettre ça là-dedans. Voilà. Poubelle mise. Oh, bon. Ok. Bon, je vais aller manger un petit peu, moi. Je vais chercher un petit peu de bouffe dans le frigo. Oh, qui a clappé des mains, là. Hé ! Désolé, j'ai paniqué. Hé, il y a un coca, là. Attends, il y a toujours eu un coca, là ? Peut-être. Qui a claqué ? Vérifier à l'étage. J'ai pas envie. Je veux juste manger, je peux juste manger. Je peux manger et pas aller à l'étage ? Non, j'ai pas envie. Je veux pas. Hello ? Je suis tout seul à cet appart ? Oh, non. Ah ! C'est bon. Y'a personne. Si je galérais pas à ouvrir les portes, ça aurait été parfait. Ah ! Ok, personne. Je galère tellement avec les portes. Oh ! Tout va bien, les amis. Y'a rien. Je dois être fatigué, clairement. Oh. Je devrais récupérer quelque chose à manger et partir dormir. Ok. Le signe de ne pas entrer est tombé. Bon. Je vais aller chercher à manger, moi. Qu'est-ce qu'il y a à manger ? J'ai mangé ça ? C'est des céréales ? Ok. Put céréales on bed. Ok. Genre, je vais manger mes céréales sur le lit ? Mais c'est pas chez moi ! On mange pas les céréales sur le lit ? Alors, il est où la chambre encore ? Oh, apparemment, si. Apparemment, on mange les céréales sur le lit. En plus, il dort dans le lit du mec sans problème, tu sais, genre... Ah, devant la télé ! Ah, I know that ! Tu regardes la télé, et tu manges tes céréales, et tu t'endors. Céréales, par contre, sans lait, c'est un peu sec, clairement. Y'a rien de pire. Eh, oui, c'est vrai, attends. Eh. Ah, t'as la lumière. Ah, eh, pas bête, hein ? Pas bête, hein ? J'adore. Je veux ça dans ma maison. Pardon. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il est 2h43 du matin. Oh ! Get up. C'était quoi, ça ? Il a pas verrouillé les portes, en même temps, le con. La porte a été défoncée ? Oh, non. Tout est cassé, ici. Y'a un canard. Cette chambre est plus grande que la chambre à côté ? Clap, clap. Oh, non. Oh, non. Oh, je t'ai vu ! Eh, frérot, t'es qui ? Oh ! Il est partout ! T'es qui, frérot ? Montre-toi ! Robert de qui ? Y'a des canards partout ! Y'a des canards partout ! Y'a des canards partout ! Ah ! Oh, Dieu, il m'a eu ! Oh, pardon. J'ai eu peur deux fois la même chose. Ah, il a des canards partout ! Ah ! Pardon. Hit ! Ah, il est là ! J'suis dans la merde ! Ah ! Ah ! Les gars, j'sais pas où elle est. J'sais pas où elle est. Hop, on va vers la porte d'entrée. On se tourne. On reclaque. Non. On va dehors, ici. Il arrive là. Donc, on repart là. Là, c'est là à la porte d'entrée. Oh ! Vite ! La fenêtre ! Oh ! J'ai enfin réussi ! Oh, c'était quoi, ça ? Je dois aller de l'impossible. Oh, non ! Mon voisin ! Il oscille, là, si ça me clap-clap. Lui aussi, il est mort. Voisin ! Oh ! Je m'en vais ! Je suppose que le voisin aussi, il est mort. Oh là là. Il est venu à pied, le monsieur. Et franchement, le jeu, il était cool. Graphiquement, il était à spécial, mais il était vraiment cool. J'ai continué de courir jusqu'à ce que j'ai atteint la prochaine station de police. La station de police la plus proche. Alors qu'il faisait l'enquête, les autorités ont trouvé le corps de Marco dans sa maison. Pendant ce temps, les restes de Maxime ont été retrouvés dans le sachet poubelle à l'extérieur de la maison. Donc, j'ai jeté le corps de Maxime. Leur voisin, ses veaux, avait disparu dans des circonstances similaires. Ces restes n'ont pas encore été retrouvés. Oh mon dieu. Malgré les grattements sur les murs et mon petit compte en banque tout vide, il n'y avait aucune trace de cette créature. Aucune trace de cette créature n'a été découverte. Le cas reste non résolu. Laissant un mystère très flippant. Nous laissons d'ailleurs un mystère très flippant. Merci d'avoir joué, c'était mon premier jeu d'horreur indépendant. Eh bien écoute, franchement, félicitations, c'était cool. J'espère que vous avez adoré d'y jouer. Aussi autant que moi j'ai adoré le faire. Oui, oui j'ai bien aimé. Qu'est-ce que vous avez pensé les amis ? Est-ce que vous avez kiffé le jeu ou pas ? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires de cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi à vous follow et à vous sub et à nous suivre sur Twitch, etc. Enfin bref, vous savez, activez la cloche surtout. Activez la cloche. Si tu aimes les jeux d'horreur, active la cloche.